Hello ! Connaissant ma tendance à blablater un peu pour rien parfois, je vais commencer directement. On va commencer avec les posts. Il y a eu deux posts ce mois-ci dans l'espace membre. Le premier, enfin trois, enfin deux et demi on va dire. Le premier, c'est un événement. Et en fait, j'avais un badge organisateur. Donc je me suis pris en photo et j'ai dit que j'étais un IJ du coup. Parce que j'avais un badge avec écrit organisateur. Merde, t'es énorme ce qui se passe. Excellent, ça rigole aussi là-bas. Ensuite, il y a eu ce post-là qui n'est du coup pas vraiment un post. En fait, c'était plus une annonce pour un service que je lançais. C'est quelque chose que beaucoup de gens m'avaient demandé, etc. Que je comptais faire déjà de toute façon. Mais j'attendais en fait de vraiment perfectionner en fait ma maîtrise, ma méthode, etc. avant de proposer ça aux gens. Donc du coup, voilà. En fait, c'est pour se faire typer en vidéo. Parce que beaucoup de gens disaient, est-ce que tu peux me typer, etc. Du coup, j'ai lancé ce service-là. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment est-ce que ça se passe, etc. Ce n'est pas vraiment un post, c'est plus une annonce. Mais bon, admettons. Et ensuite, un post sur Sardoche, El Famoso streamer. Je n'ai pas pu mettre toute l'image en entier. Mais en gros, c'est un tweet qu'il avait mis sur Twitter. Et étant donné que c'est un penseur introverti avec une pensée introvertie masculine, c'était assez drôle de prendre ce tweet en exemple pour montrer un peu comment marche la pensée introvertie. C'était vraiment un tweet typique des penseurs introvertis qui ont surtout une pensée introvertie masculine. en dessous, donc on ne voit pas la fin du tweet et on ne voit pas non plus ce que j'écris en dessous. Mais j'ai fait une petite analyse, j'ai expliqué pourquoi, j'ai expliqué comment est-ce que ça marchait, j'ai expliqué chaque phrase, pourquoi est-ce qu'elle était reliée à cette fonction, comment est-ce que la fonction marchait, etc. Enfin bref, c'est un très bon exemple pour expliquer un peu comment marche la pensée introvertie masculine. Donc voilà pour les posts de ce mois de juin qui vient de se terminer. Vous l'aviez peut-être remarqué déjà. Voilà, on passe à la suite. Alors ensuite, il y a eu les typages efficaces. Le premier, c'est sur Kavadams, le fameux humoriste détesté par beaucoup de gens, par tous les gens qui ont un peu d'humour en fait. J'ai d'ailleurs dit 2-3 mots sur l'humour de Kavadams et je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, j'ai vraiment été étonné quand je l'ai typé de me rendre compte que c'était une personne beaucoup plus mature que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Il a une grande confiance en lui, etc. Il a énormément évolué durant son parcours. Si on ne le connaît qu'à travers ses spectacles, ce n'est pas quelque chose dont on se rend facilement compte. Il est déjà un peu plus drôle maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu des spectacles récents de lui ou des extraits ou des je ne sais pas quoi. Maintenant, il est un peu plus drôle. Et d'ailleurs, c'est aussi dû à ses fonctions. J'ai un peu expliqué pourquoi. J'ai un peu expliqué qu'est-ce qu'il y avait en trop dans ses anciens spectacles. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas assez. Qu'est-ce qui est aujourd'hui plus équilibré qui le rend du coup beaucoup plus drôle, etc. Enfin bref, je n'ai pas fait une analyse humoristique. J'ai analysé sa personnalité qui est donc vraiment cool. Et c'est vraiment une personne, une super personne quand il n'est pas sur scène. Le second typage efficace, c'était sur Hellcat. Encore et elle encore plus. Mais elle, franchement, c'est vraiment une youtubeuse sur laquelle je suis tombé. Mais par hasard, mais genre franchement, je ne me souviens même plus comment est-ce que je l'ai découverte. Au début, je pensais que c'était une INFJ, mais elle me paraissait vraiment bizarre. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, il y avait un truc chelou avec sa personnalité. Je me suis mis à la tiper, spoiler alert, ce n'est pas une INFJ. Est-ce que c'est quelque chose de similaire ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent ? Haha, mystère. Voilà, je suis très mauvais pour créer un suspense, pour créer une attente, etc. Ce n'est pas mon fort. Mais en tout cas, et elle, c'est encore plus étonnant, c'est encore plus impressionnant que Kev Adams. Mais elle aussi, elle est vraiment super mature. C'est vraiment une personne qui est beaucoup trop jeune, en fait. À cet âge-là, on n'est pas censé être aussi mature, on n'est pas censé comprendre le monde, avoir un tel recul sur les choses, être aussi équilibré avec nos fonctions, etc. Ce qui l'a rendu, du coup, assez compliqué à typer. Elle a un type de personnalité qui n'est vraiment pas facile à voir aux premiers d'abord. Mais ce qui l'a rend, du coup, extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle n'est pas spécialement connue. Mais analyser sa personnalité vaut monstrueusement le coup. Prenez soin de vous. Et ce n'est pas fini, en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça ? On a aussi eu... Ce n'est pas du tout fini, en plus. Porte comme. On a aussi eu, du coup, un typage express de Bernard Arnault. On change totalement de registre. Entre Kevin Adams, Bernard Arnault et Hellcat, on peut voir la disparité dans le type de gens dont j'analyse la personnalité. Félicitez-moi. Merci beaucoup. Et donc, j'ai fait une rapide review de sa personnalité. Vous connaissez peut-être les typages efficaces. Ce n'est pas vraiment comme les lives efficaces, mais bon, c'est le contenu qui s'en rapproche le plus. Sauf que ce soit avec des gens dont je connais la personnalité. On regarde une vidéo qui est assez représentative, qui montre bien différentes parties de leur personnalité. Et je la commente, j'explique, j'analyse ça avec vous. Et c'est ce qu'on a fait, du coup, pour Bernard Arnault. Et enfin, pour terminer, les décodages efficaces. Il y en a eu quatre ce mois-ci. Le premier, c'est sur Tatiana Venthouse. F.I. inférieure et sommeil absent. J'ai parlé un peu de la gestion du sentiment introverti. Chez les penseurs effraertis, j'ai utilisé Tatiana Venthouse pour expliquer ça, qui est une penseuse effraertie, donc, et qui n'a pas de mode sommeil. Ça permettait de voir un peu comment est-ce qu'elle allait gérer son sentiment introverti, comment est-ce qu'elle allait gérer sa gestion des émotions, etc. Et aussi, son mode sommeil absent, qui est chez elle assez symptomatique des gens qui n'ont pas de mode sommeil, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai pris comme exemple. Parce que ça permettait, du coup, de parler de la difficulté à traiter les informations, de la difficulté à savoir ce qu'on aime vraiment, à comprendre nos motivations profondes quand on fait quelque chose, etc. Enfin bref, on a parlé de beaucoup de choses. Le fait que, quand on a une fonction de décision introvertie inférieure, quand en plus, c'est du sentiment introverti, on va mal gérer et notre identité, et nos sentiments, etc. Enfin bref, j'ai parlé un peu de tout ça. C'est vraiment un des plus grands problèmes chez les penseurs extravertis, et encore plus quand leur mode sommeil est inférieur, ce qui est le cas pour Tatiana Vantoze. Et du coup, j'ai abordé ces thématiques-là. Dans ce décodage efficace, j'ai parlé des problèmes qu'ont les doubles masculins, et du fait de faire semblant. Parce que je parle souvent du fait que les gens, ils vont faire semblant d'utiliser leurs fonctions inférieures, etc. Et dans cette vidéo-là, je ne connais pas son nom, mais sa chaîne, elle s'appelle Virility Team, on voyait un peu comment est-ce que ça se manifestait, les gens qui allaient faire semblant d'utiliser certaines fonctions inférieures, ou en tout cas qui allaient faire semblant de faire, de vouloir ou de ne pas vouloir quelque chose, alors qu'en fait, ils ne le font pas, ils le veulent ou ils ne le veulent pas. Et ce n'était pas prévu, mais j'ai aussi parlé du fait que c'est un double masculin, parce qu'il est vraiment très double masculin, quoi. Et ça pose également des problèmes, etc. par rapport à l'agressivité, par rapport au fait de se sentir attaqué tout le temps, et de du coup attaquer les autres tout le temps en retour, etc. Enfin bref. Le troisième décodage efficace, c'est sur la sensation. Sujet, on pourrait se dire, oh bah, la sensation, on connaît, c'est maîtrisé. Non, non, non. Enfin, si, peut-être, si. Mais ça m'a permis en tout cas d'en dire un peu plus, d'expliquer beaucoup plus comment est-ce que ça marche, le rapport à l'intuition, soi-disant les sensations dominantes sont bêtes, etc. J'ai expliqué pourquoi est-ce que c'est faux, et pourquoi est-ce que c'est légitime qu'on puisse le penser, en fait. Parce que c'est effectivement légitime qu'on puisse penser ça, mais ce n'est pas vrai. J'ai expliqué, enfin bref. J'ai parlé un peu de tout ça, et à la fin, en guest, enfin, en illustration plutôt, il y a une vidéo avec Choco Furious et El Pueblo, pour ceux qui connaissent un des deux, au moins. Ils sont tous les deux extrêmement intéressants. C'est souvent sur les sujets les plus basiques qu'il y a le plus à dire, et là, j'ai pu justement approfondir un peu le sujet, et en plus, fait particulièrement remarquable, je n'ai fait aucun cut dans ces décodages efficaces. J'ai réussi. Et enfin, le dernier décodage efficace de ce mois de juin fut sur la différence entre une fonction qui est doublement activée et une fonction qui est dominante. Pour ceux qui sont dans l'espace membre, ou ceux qui, en tout cas, suivent les lives efficaces, vous savez peut-être qu'il y a des activations dues aux modes, etc. sur les fonctions, je ne rentre pas dans les détails ici, ce n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, il y a du coup des gens qui vont avoir leurs fonctions inférieures qui paraîtront un peu trop visibles, qui paraîtront un peu trop maîtrisées, alors que pourtant, c'est leurs fonctions inférieures. Et c'est ce qu'on appelle en fait des activations. Donc bon, j'ai expliqué c'était quoi la différence entre une fonction dominante et une fonction inférieure, mais qui est doublement activée. J'ai expliqué comment est-ce qu'on pouvait repérer les deux, comment est-ce qu'on pouvait différencier les deux. J'ai pris les ITP qui ont... Parce que j'ai pas... Enfin, pas mal. J'ai plusieurs, en tout cas, ITP. Enfin, on a vu dans l'espace membre, plusieurs ITP, donc ISTP et INTP, qui ont leur sentiment introverti qui est doublement activé. Et du coup, j'ai pris ça comme exemple, car ce sont des cas qu'on a déjà vus plusieurs fois dans l'espace membre, etc. Pour expliquer ça, mais bien évidemment, ça marche avec tout le monde, ça marche... Enfin bref, j'ai expliqué en gros comment est-ce que ça marche de manière globale. MT, n'est-ce pas ? Et voilà, mes amis ! Et non, pas voilà ! Parce que là, en fait, je vais me rendre compte que j'ai oublié de parler des analyses live qu'on a aussi vues ce mois-ci dans l'espace membre. Il y en a eu deux. La première, c'est sur la personnalité ENTJ double. ENTJ, vous savez, toutes les analyses live dans l'espace membre, c'est pour les types de personnalités double charge, les double introvertis, les double extravertis, les modes de jeu et le sommet de maison, bref. Pour analyser cette personnalité, on a pris Laurent Baffi et c'était plutôt intéressant parce que ça a permis d'en voir un peu plus sur la pensée extravertie, comment elle marche, etc., comment est-ce qu'elle se manifeste. Les ETJ, ESTJ et ENTJ, ce sont les... Enfin, ce sont une des personnalités les plus rares. J'en ai très très peu et du coup, là, c'était plutôt intéressant de pouvoir analyser tout ça ensemble. ENTJ, la seconde analyse efficace fut sur la personnalité double ESTP. J'ai pris aucun RIS78 qu'on avait déjà vu en live, de toute façon, mais sa personnalité étant plutôt, comment dire, claire, plutôt représentative des doubles ESTP, ça permettait vraiment de voir plus en profondeur, de voir dans la vraie vie comment est-ce que ça se manifestait, comment est-ce que ça marchait, comment est-ce que son côté SF se manifeste, comment est-ce que sa sensation extravertie combinée à son sentiment extravertie agit, etc., enfin bref. comment est-ce qu'il a cassé sa lampe, bref, plein de choses fortement instructives. Donc voilà, pour ce récap du mois de juin, dans juin 2019, n'est-ce pas, du premier, du coup, jusqu'au 30. Vous le savez, tout ce qu'on a fait ce mois de juin, évidemment, ne substitue pas à tout ce qu'on a fait avant, ça s'ajoute au reste, ceux qui sont arrivés ce mois-ci, par exemple, les nouveaux membres qui sont arrivés ce mois-ci ont pu voir du coup ce qu'on a fait en juin, mais tout ce qu'on a fait dans les précédents récaps et même à l'époque où je ne faisais pas de récap, donc il y a énormément de contenu. Tout ça est bien évidemment disponible de manière intemporelle, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je meurs, peut-être, mais quand je mourrai, mon compte en banque se fermera et du coup, les gens ne pourront plus accéder à l'espace membre parce que les paiements seront refusés, en fait. Donc si je meurs, tout se passe. En cas de décès, ne vous inquiétez pas, la situation sera maîtrisée avec un grand professionnalisme. Donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent en savoir plus sur les personnalités, ceux qui veulent réussir à les comprendre, à les maîtriser, à les voir autour d'eux, à les voir dans leur propre vie, etc. Chez eux-mêmes, chez leurs proches, enfin bref, chez tout le monde, sur Internet aussi, pour comprendre les interactions sociales, pour comprendre comment est-ce que marche en fait le cerveau des gens. Vous savez comment nous rejoindre. Et pour les autres, bien évidemment, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Je suis en train de réfléchir à un nouveau format, d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant. C'est dans ces moments-là que je me rends compte que je n'ai vraiment pas de mode répand. Parce que j'y réfléchis depuis des semaines au lieu de juste le faire. Mais bon, bref. Dans tous les cas, prenez soin de vous, que ce soit dans l'espace membre ou sur la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et voilà, en fait, à très bientôt. C'est fini. Sous-titrage ST' 501